Passons maintenant à la cuisson lente. On peut voir sur l'écran de contrôle que certaines familles de produits sont grisés. Cela veut dire que la cuisson lente ne s'applique pas du tout à ces aliments. Sélectionnons un produit type viande. Il nous donne toujours le choix entre l'utilisation d'un programme automatique ou d'un programme manuel sur de la viande grasse, maigre, type rôti ou type ragoût. Nous choisissons de travailler sur un type rôti en manuel. Il me propose une gestion de température interne par sonde. Je sélectionne ma température. Je vais sélectionner également ma température d'air, ma vitesse de ventilation et ma température de conservation à la fin du cycle. Ce qui va me permettre d'avoir un système de maintien au chaud. Je valide. Il va me demander d'insérer la sonde à cœur de mon aliment. Et à partir de là, il va me donner toutes les informations nécessaires sur l'écran d'accueil. Sur l'écran, je peux retrouver mes principales informations. Température de l'air, température à cœur de mon aliment, temps écoulé depuis la mise dans l'enceinte de l'aliment, la vitesse de ventilation qui est réglable pendant les phases et la température de fin de cycle. Et à partir d'accueil, on a mettre en place 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 en place.